Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a travaillé la semaine dernière, semaine leçon et semaine exercice. Semaine on travaille leçon, semaine on fait des exercices. On a A avec S, A et on a A avec accent grave. Avec accent grave. Répétez A, 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 A. Elles se prononcent de la même façon, mais elles ne s'écrivent pas de la même façon. J'entends A, A, A. Elles se prononcent de la même façon, elles ne s'écrivent pas de la même façon. Ce sont des homonymes. Répétez. Les homonymes. Les homonymes. Alors ce sont des mots qui se prononcent de la même façon et ne s'écrivent pas de la même façon et n'ont pas le même sens. On va voir c'est quoi A avec S et c'est quoi A et c'est quoi A avec accent grave. Avec accent grave. Alors regardez. A avec S, A, A. J'ai déjà écrit le verbe avoir. J'ai, tu y as, elle a, il, elle a. Prenons la même chose. A, A, nous avons, vous avez, ils ont. Ça c'est le verbe avoir conjugué au présent. Répétez. J'ai, j'ai, tu y as, tu y as, elle a, elle a, nous avons, 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 ils ont, ils ont. Il faut apprendre par cœur. Est-ce que c'est clair? Il faut apprendre le verbe avoir par cœur. Alors regardez. C'est quoi A avec S? Est-ce qu'on a ici A avec S? C'est quoi A avec S? C'est quoi A avec S? C'est quoi A avec S? Très bien. C'est le verbe avoir. A avec S, c'est le verbe avoir. Comme vous voyez devant vous, tu y as. Prenons tes bras proches. Tu y as. On a A. C'est quoi A? Oui, un Z? A, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. A. Est-ce qu'on a A avec accent ici? Non. Alors A avec S et A, c'est le verbe avoir conjugué au présent. C'est le verbe avoir conjugué au présent. C'est le verbe avoir conjugué au présent. Mais A avec accent, c'est un mot invariable qui ne change pas, qui ne se conjugue pas. Est-ce que vous avez compris? Oui! On a déjà travaillé, on fait des exercices maintenant. A avec accent, c'est une préposition. C'est un mot invariable. C'est un mot qui ne se conjugue pas, qui ne change pas. Et souvent, on trouve à la fin de la phrase. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Alors, regarde l'exercice. Je n'ai pas écrit la question. Je n'ai pas écrit la question. Je n'ai pas écrit la question. Alors, écris A avec S ou bien A. Ça, c'est une question. Alors, ici, on l'a tu. Qu'est-ce que je vais écrire? La première, la deuxième ou bien la troisième? Regardez. Et les autres? C'est rien. Est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais écrire les enfants la deuxième? Non! Est-ce qu'on a tu et A et on a ici A avec S ici? Non! Oui, petit Z? La première, tu y as. Tu y as. Le chat, quatre pattes. Le chat, c'est-à-dire il. Je peux remplacer le chat par le pronom personnel il. Je dis il a quatre pattes. Qu'est-ce que je vais écrire, Jeannette? La deuxième. Lily, la même chose. Lily, une amie. Tu y as beaucoup d'affaires. Tu y as beaucoup d'affaires. Oui, Jamelly. Oui, Azit. La deuxième. La deuxième. Oui, Amari. Oui, Amari. Oui, Amari. Est-ce qu'on a A avec accent ici? Non! Et pourquoi tu dis la troisième? La première. La première. La première. Tu et tu. Elle. 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 Qu'est-ce que je vais écrire? Un. Serrer. Un. La première, la deuxième et la troisième? La deuxième. La deuxième. Alors, on a Tuya, deux livres. Le chat a quatre pattes. Lily a une amie. Tu y as beaucoup d'affaires. Elle a un beau cartable. Est-ce que vous avez compris les enfants? Oui! A et A, c'est le verbe avoir. C'est devant vous. Et A avec accent, c'est un mot invariable. C'est un mot qui ne change pas, qui ne se conjugue pas. C'est une préposition qui se trouve à la fin de la phrase. Je vais à l'école. Je vais à la maison. Est-ce que vous avez compris les enfants? Oui! Vous avez bien compris? Oui! Alors, on va faire des exercices. Et le verbe avoir, vous allez écrire dans votre cahier de maison. Et il faut apprendre bien le verbe avoir à la maison. Maintenant, prenez vos stylos. Merci. Merci.